La procession des mystéries, la plus ancienne et évocatrice de la sémence sainte des rouvaux. Le Vendredi Saint, un mélancolique roulement de tambour mélangé aux percussions, ouvre un petit cortège. La statue du Christ est portée de l'église de Carmelite jusqu'à la cathédrale. Après les rites, la statue est rapportée dans l'église de Carmelite. Et commence la procession dite des mystéries. L'ordre du cortège est le suivant. Jésus-Christ dans le potager en compagnie de Gethsemane, la flagellation de Jésus-Christ, Jésus-Christ à la canne, Jésus-Christ à la croix, le calvaire de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ et enfin la miséricorde. L'église Saint-Cleto est consacrée déjà depuis le XVIe siècle. Son existence, datant de la moitié du XVIe siècle, est donnée par la polyptique de la madone à l'enfant, posée entre Saint-Cleto et Saint-Blaise, symbole du culte de l'ancienne confrérie. La même année de sa fondation, l'évêque Galésio rattache la confrérie de Rouveau à l'archiconfrérie romaine, tandis qu'avec l'édit du 12 mars 1679, il exhorte les hommes et les femmes à appartenir à la confrérie pour obtenir les indulgences accordées par le pape lors du rattachement à la confrérie. Le samedi, la splendide statue des 300 maris de Lapité, défilée par les rues des Rouveaux dans la puille. Assise sur un rocher, la Vierge porte sur ses genoux les corps inanimés de son fils, à peine déposés sur la croix. Elle semble s'interroger sur le pourquoi d'une telle douleur. La statue a été réalisée vers la fin du XIXe siècle par Giuseppe Manzo de Lecce. La résurrection du Christ et sa procession. On sait des sources sûrs que cette procession remonte en 1922 et qu'elle a été introduite par le priori de Michele Lovino. Le simulacre de Jésus ressuscité en 1922 était en partie recouvert d'un drap de couleur pourpre posé sur l'épaule gauche. La statue a été en 1952 remplacée par une autre statue car considérée beaucoup trop osée pour l'époque. La procession est menée par un cortège d'enfants qui agitent joyeusement des drapeux tricolores. Des somptueuses couvertes de soie aux couleurs variées peindent au balcon. En signe de fête, on lance des confettis et la fanfare qui ferme les cortèges joue des musiques joyeuses ainsi que des musiques militaires. Pendant ce temps-là, les gens se rassemblent sur les places où sont encrochés les quarantaines pour assister au spectacle de l'explosion de ces pantins au moment où le Christ s'est présent devant eux. Un des personnages les plus représentatifs est la quarantaine. Un pantin qui ressemble à une vieille dame, toutes des noirs vêtues, suspendues à des crochets dans les rues des rouvres. Un mort carnaval est nancy qui en j'ai qu'eux. Cela veut dire à la lettre « carnaval est mort » et on ne pleure plus. Cette phrase marque la fin d'une année remplie de déception qui va laisser la place à un nouveau cycle de vie. Toute la tradition liée à la quarantaine sont des traditions peyennes. La quarantaine est ornée d'une quantité de menus objets qui ont tout une signification. La quarantaine est ornée d'une quantité de menus objets qui ont tout une signification. Les foussaux et l'appelot des laines indiquent les durs labeurs et les tempes qui passent. La grenade, symbole des Rénaissances, a été remplacée par une orange, fruit de l'hiver, qui s'envait dans laquelle on y a renforcé ses plumes de poule. Ses plumes correspondent au sept jour de la micarème. Chaque semaine, elle s'est jusqu'à Pâques, une plume est enlevée. La ringue sourd est la symbole du june et des mètres succulents. Dès que la statue de Christ rejoint les crochets, on fait alors exploser les pantins et on les brûle. Le lundi de Pâques est une journée spéciale liée à la sortie à la campagne. C'est le jour où l'on vénère la très sainte Vierge de l'Annonciation, en se rendant à Calentano. Dans les petits bourses, se dresse un sanctuaire qui représente l'Annonciation de l'archange de Gabrielle. Il est porté en procession pour marquer les liens étroits qui existent entre les habitants des rouvaux et leurs terres. Sous-titrage Société Radio-Canada